Générique 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 Au titre de l'actualité, un atelier portant sur la révision de la stratégie régionale d'inclusion financière se tient à Abidjan. La direction nationale PCAO pour la Côte d'Ivoire et les partenaires techniques et financiers orientent la réflexion sur comment approfondir l'inclusion financière. La direction générale du Trésor public et de la comptabilité de Côte d'Ivoire vient de mettre au point un nouvel outil de paiement en ligne. Il s'agit de la carte prépayée Trésor Monnaie Visa. À quoi sert-elle ? Vous le découvrirez dans un instant. Générique Une conférence internationale à Abidjan se tiendra dans le mois de septembre. Une rencontre qui traitera de l'impact économique du logement en Afrique francophone. Générique Et le ministre Amédée Kouakou a visité ce jeudi les travaux de renforcement et d'élargissement de la liaison carrefour-sable route d'Abou, le point de sa visite dans ce journal. Générique Madame, Monsieur et bienvenue. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition sur Business 24 Africa. Approfondir l'inclusion financière. Discuter des orientations des mesures et actions à mettre en œuvre pour renforcer le niveau d'accès et d'utilisation des services financiers par les populations et les entreprises de l'UMOA. La direction nationale BCAO pour la Côte d'Ivoire, partenaires, techniques et financiers et ministères sectoriels réfléchissent depuis ce matin et ce jusqu'à demain autour d'un atelier portant sur la révision de la stratégie régionale d'inclusion financière. Issa Badini et Maru Seri pour le compte rendu de l'ouverture des travaux. De 47% en 2016, l'inclusion financière dans l'espace IMOA est passé en 2023 à 72,3%. Fruit d'une première stratégie, c'est bon considérable et cependant en déçà des attentes qui étaient fixées à 75%. D'où cet atelier de la direction nationale de la BCAO pour la Côte d'Ivoire qui réunit ici experts et partenaires techniques dans le cadre de la révision de la stratégie existante. En dépit des résultats satisfaisants enregistrés, l'évolution de l'environnement socio-économique et l'expansion des services financiers engendrent inévitablement de nouveaux risques qu'il convient de bien appréhender pour mieux les jubiler. A cette fin, nous devons poursuivre et accentuer nos réflexions sur les défis émergents, à prendre en compte pour renforcer durablement l'inclusion financière et améliorer son impact positif sur les conditions de vie des populations. Au ministère des Finances et du Budget, on accorde d'ores et déjà beaucoup d'intérêt aux recommandations qui sortiront des travaux. Les attentes vis-à-vis du présent atelier sont fortes, au regard du rôle crucial que l'inclusion financière est appelée à jouer, dans l'optique d'adresser les problématiques de développement les plus pressantes dans nos États. Pour notre part, au regard de la qualité des participants, nous restons persuadés que de vos travaux découleront des recommandations indispensables à la conduite de nos politiques en matière d'inclusion financière. La stratégie régionale d'inclusion financière 2016-2023 a été adoptée en 2016 par le Conseil des ministres de l'IUMOA. Cet atelier de concertation en vue de sa révision s'asserve vendredi. Et toujours pour parler inclusion financière, la Direction générale du Trésor public et de la comptabilité de Côte d'Ivoire vient de mettre au point un nouvel outil de paiement en ligne. Il s'agit de la carte prépayée Trésor Monnaie Visa. Dévoilée ce jeudi à Abidjan, cette carte Trésor Monnaie Visa permettra de fluidifier les relations entre les Trésors et ses usagers. Une carte mise au point en collaboration avec l'entreprise Visa et Ecobanque. Le point avec Koné Nanorgo et Cetekissi. Trésor Monnaie Visa, c'est la nouvelle carte Visa prépayée du Trésor de Côte d'Ivoire. Fruit d'une collaboration tripartite entre la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, la Banque panafricaine Ecobanque et l'entreprise Visa. Lancée ce jeudi 18 juillet 2024 à Abidjan, la carte Trésor Monnaie Visa permettra de créer une économie plus ouverte. Et selon une étude menée, commandée par Visa il y a quelques années de cela, une utilisation accrue du paiement digital dans une économie émergente a un impact positif sur son PIB de 3%. Et l'acceptation de paiement pour un commerce a un impact positif sur son chiffre d'affaires de 17%. Donc ces chiffres illustrent parfaitement l'impact positif que Visa assure le développement des entreprises et des économies africaines. Vous devinez aisément que la mise en circulation de la carte Trésor Monnaie Visa vient impulser une nouvelle dynamique à l'écosystème digital du Trésor public à travers la diversification de nos instruments de paiement numérique. En effet, la carte Trésor Monnaie Visa vient élargir le spectre de la monnaie électronique du Trésor public et donner aux citoyens une plus grande flexibilité de son utilisation. Désormais, nos clients pourront obtenir une carte Trésor Monnaie Visa pouvant être rechargée à partir de leur portefeuille électronique Trésor Monnaie et effectuer in fine toutes les transactions financières dans le monde entier. Trésor Monnaie Visa promet plusieurs avantages aux utilisateurs, dont zéro frais de tenue de compte, la possibilité de retirer de l'argent dans tous les guichets automatiques dans la zone UMO et les paiements en ligne. Accessible sur les plateformes App Store et Play Store, la carte Présor Monnaie Visa est disponible en version physique et virtuelle d'une durée de 5 et 3 ans. Autre chose à présent, quel impact économique du logement en Afrique francophone ? Cette question sera au centre d'une conférence internationale à Abidjan les 19, 20 et 21 septembre prochains. Une initiative conjointe du Centre pour le financement du logement abordable en Afrique et de l'Union africaine pour le financement du logement. L'information a fait l'objet d'une conférence de presse tenue ce mercredi en présence du ministère de la construction du logement et de l'urbanisme parrain de l'événement. Issa Badini et c'était Kissi pour les détails. Face à la presse, les organisateurs de la conférence sur l'impact économique du logement en Afrique francophone. En présentiel et en visioconférence, les premiers responsables du Centre pour le financement du logement abordable en Afrique, Cap et de l'Union africaine pour le financement du logement, co-organisatrice de la conférence. Les 19 et 21 septembre, Sophie-Tel Hôtel d'Ivoire, ce sont là les dates et les dits annoncés à cette occasion pour la tenue de la conférence. Au ministère de la construction, du logement et de l'urbanisme, c'est avec impatience que cette conférence est attendue. Il est donc bon et nécessaire que nos partenaires, le ministère du budget, le ministère des finances, qui nous ont aidés à obtenir avec la BADEA 43 milliards, la BOAD 40 milliards, certes sur des maturités longues de 25 ans, des taux concessionnels de 2,5%, mais aussi des différés de 5 ans, mais même si c'est un taux concessionnel, ce n'est pas gratuit. Il est bon donc que nous puissions, à travers ce genre d'ateliers et de séminaires, montrer le retour, le retour, n'est-ce pas, l'impact positif du logement sur l'économie nationale. Est-ce qu'il sera aussi question à cette occasion de logement durable ? Le contexte si prête répond en substance le désert du logement. Mais en attendant, ils devinent ce qui pourrait être la solution pour les logements verts. L'autre solution concrète qu'on a apportée, c'est par exemple d'aller en hauteur. D'aller en hauteur pour la simple raison que, au fur et à mesure que vous étalez les villes, c'est de la forêt que vous détruisez, simplement. Au lieu de réaliser un programme sur 400 hectares, donc vous allez détruire 400 hectares de savane, de forêt, c'est selon là où vous êtes. Si vous faites un programme sur 50 hectares, vous voyez que vous venez d'économiser pratiquement 350 hectares de verts. Selon les organisateurs de la conférence, ce seront trois jours d'exploration de la chaîne de valeur du logement autour des panels de conférences et communications. La dernière conférence du genre s'est déroulée à Nairobi, au Kenya, en 2023. Ouvrons une page d'infrastructures routières dans cette édition. Le ministre Amédi Kouakou, ministre de l'équipement et de l'entretien routier, a visité ce jeudi les travaux de renforcement et d'élargissement de la liaison carréforçable route de Dabou. Accompagné du ministre Ngué Sankofi et du maire de la commune de Yopougon, ils ont procédé au constat de l'état d'avancement des travaux. Le taux d'exécution est de 75% et les travaux avancent comme prévu, même si le ministre Amédi Kouakou souligne que les travaux complémentaires restent à être faits. On l'écoute. Alors, nous sommes venus ce matin avec M. le maire de la commune de Yopougon et M. le ministre Koufingé Sanky et l'ensemble de nos équipes pour visiter ce tronçon, comme vous l'avez dit, d'environ 4 km, qui part de Yopougon-Sable, qui longe donc le lycée technique de Yopougon jusqu'à aller atterrir sur la route de Dabou. Alors, comme vous l'avez dit, on a 75% d'exécution, mais sur ce chantier, nous avons d'énormes difficultés parce que les populations sont installées dans l'emprise de la route. C'est une difficulté pour nous, ce qui fait qu'en plus du déplacement des réseaux qu'il fallait faire, on a des occupations anarchiques de l'emprise de la voie. Même les sections qui sont terminées aujourd'hui sont occupées par les commerçants, les caniveaux sont remplis de détritus. Donc, tout ça doit être corrigé, de sorte que cette route est terminée, permettra donc une circulation aisée dans cette partie de la commune de Yopougon. Je vais donc demander tout de suite, cet après-midi, qu'un responsable du ministère des infrastructures, un responsable du ministère de l'enseignement technique, un responsable de la mairie, un responsable de l'anagène, un responsable de la sécurité, qu'à 16h, il y ait une réunion pour déjà faire le point de cette journée, mais que lundi, moi-même, je vais présider une réunion avec tous les commerçants pour donc leur donner l'information de ce que la voie de l'enseur Ciporex doit être libérée, parce qu'on ne peut pas avoir de telles belles voies et puis avoir donc des bordures qui sont donc occupées de façon anarchique. J'ai déjà, lors de la dernière visite, j'ai dit, il faut faire ces voies-là, un peu comme, je pense, en gemmé à Nice, ce qu'on appelle la promenade anglaise. On ne peut pas avoir de belles voies comme ça, surtout que l'espace qu'on nous donne est de pratiquement 120 mètres sur les côtés. Donc, je voudrais remercier les deux ministres qui pratiquement chaque mois font une visite de chantier. Aujourd'hui, nous, on va à 115%. Ce jeudi du GJ s'est tenu la cérémonie de récompense du projet Women Community, un projet visant à renforcer les compétences des femmes en entrepreneuriat. Après une rude sélection de plus de 100 femmes, ce sont finalement 6 d'entre elles qui ont vu leur projet se concrétiser avec un financement de 2 millions de francs CFA offert par la fondation Côte d'Ivoire. Plus de précisions avec Diane Cablancan et Ezekiel Serri. Azalei Hôtel d'Abidjan a servi de cadre pour la remise officielle des chèques de 2 millions dans le cadre du projet Women Community organisé par Empower. Ayant couvert une période de 3 mois dans plusieurs villes de la Côte d'Ivoire, notamment Abidjan, Daloua, Yamsoukro, Ganyoua, pour ne citer que cela, cette initiative a rassemblé 125 femmes toutes motivées par l'envie de développer leurs compétences en entrepreneuriat et de transformer leurs idées en entreprises florissantes. Le projet Community, c'est un projet qui est financé par l'Agence française de développement et qui a débuté en juillet 2022 et qui se clôturera en juillet 2025 et qui vise à accompagner les femmes entrepreneurs au Côte d'Ivoire, au Burkina Faso et au Niger pour les accompagner dans leur projet entrepreneurial et essayer d'atteindre une émancipation économique. Au terme de ces 3 mois de formation intensive et de mentorat, ces projets se sont distingués par leurs innovations et leur potentiel de croissance. Ces projets ont bénéficié d'un financement total de 2 millions de francs CFA généreusement octroyés par la Fondation Société Générale Côte d'Ivoire. Ce soutien financier permettra à ces femmes de lancer et développer leur entreprise, contribuant ainsi à la dynamique économique locale. Vraiment, nous remercions ces structures-là qui ont bien voulu nous accompagner dans nos projets, dans l'objectif de... dans le développement de nos activités. Et vraiment, je suis fière, je suis contente. Pour nous, vous savez, la Fondation Société Générale a l'un de ses axes principaux qui est l'insertion professionnelle, notamment avec l'entrepreneuriat féminin, soutenir les initiatives de femmes, les aider dans la formation qui nous paraît très importante pour construire justement des projets viables. C'est vraiment une de nos ambitions et aujourd'hui, nous sommes heureux de voir que cette formation a débouché sur la constitution de projets ambitieux. Empower Côte d'Ivoire a été salué par son impact positif sur l'entrepreneuriat féminin. En offrant une formation adaptée aux besoins des femmes entrepreneuses et en leur fournissant un soutien financier, Empower Côte d'Ivoire a réussi à créer un environnement propice à l'émergence de nouvelles entreprises dirigées par les femmes. La direction de communication et des relations publiques du ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle s'est vue renforçant matériel informatique et de production audiovisuelle. Une action de la Banque mondiale à travers l'unité de coordination des projets santé pour un système de santé ivoirien plus accessible aux populations. Walter Kofi. Elle pourra remplir sa mission d'exécution des politiques de communication. Au sein du système de santé ivoirien, la direction de la communication et des relations publiques du ministère de la Santé vient de voir son plateau technique se renforcer par des ordinateurs de dernière génération, des stabilisateurs, des caméras, des appareils photos, des dixtures et plusieurs autres kits informatiques et audiovisuels d'une valeur de 100 millions de francs CFA. Le geste est de l'unité de coordination des projets santé et nutrition de la Banque mondiale. Alors, au niveau de l'unité de coordination des projets santé de la Banque mondiale, nous recevons des financements des bailleurs tels que la Banque mondiale, la Banque asiatique pour le développement des infrastructures. Et dans ce cadre-là, nous avons reçu des financements justement pour renforcer le système de santé ivoirien. Et dans le cadre de ce renforcement, un des pans concernait véritablement le renforcement de l'information. La DRCP santé quant à elle rassure sur la bonne utilisation de ces équipements qui tombent à un moment où le département met en place un certain nombre de projets et innovations dans le secteur. En termes d'innovation, je crois qu'on a déjà commencé, on va encore le poursuivre, c'est de réaliser des live chats, des émissions en direct pour rassurer. Vous savez qu'un ministère d'urgence comme le nôtre a besoin de rassurer la population. Donc en cas de crise, il est important pour nous de mener des activités comme des émissions en direct sur les réseaux sociaux et cela demande du matériel informatique. Le matériel que nous venons d'avoir nous permet de pouvoir faire ce direct-là. Notons que l'unité de coordination des projets santé-nutrition Banque mondiale est un projet qui coordonne le financement du groupe de la Banque mondiale dédié aux activités du secteur de la santé en Côte d'Ivoire. Intéressons-nous aux mathématiques à présent. Les lauréates du concours Miss Mathématiques ont été récompensées pour leurs efforts. Elles ont reçu leurs différents prix ce jeudi à Trezville. Une cérémonie organisée par le président de la Société Mathématique de Côte d'Ivoire, le professeur Saliou Touré, dont l'objectif principal est de promouvoir l'excellence au niveau des jeunes filles à travers les mathématiques. Nous témoignent Eunice Bougou et Richard Akiki. La Miss Mathématique est connue depuis ce jeudi 18 juillet. Elle se nomme Kone Amina Mariam. Elle est issue du lycée scientifique de Yamsokro. Elle s'est vue décerner le prestigieux prix du niveau terminal C. Le prix du niveau 3e a été remporté par Mademoiselle Guillaume Trésor du lycée Sainte-Marie de Kokodi. Des lots étaient composés des kits scolaires d'ordinateurs portables ainsi qu'une tablette de dernière génération. Sachez que compte tenu de la place qui doit être la vôtre dans la société ivoirienne et de votre mission d'éducatrice et de socle de la famille, vous serez nécessairement appelés à jouer un rôle déterminant dans toutes les stratégies de développement de notre pays. À travers ce concours aussi, j'aimerais inciter mes jeunes soeurs à s'adonner aussi à la science parce que les filles, elles se disent qu'elles ne peuvent pas excéder dans le domaine de la science. Mais la science est ouverte à tout le monde. Cette 18e édition a démarré avec plus de 648 candidates de toutes catégories confondues. En plus d'être le parrain, le directeur général du port, siéien, a encouragé les filles à s'intéresser davantage aux mathématiques. Fiers de leurs enfants qui sont ici présents et même ceux qui ne sont pas là pour l'encadrement qu'ils apportent à leurs enfants et souhaiter qu'ils continuent toujours d'être pas des paix fouettards, mais des enfants soucieux de l'avenir de leurs enfants. Et ça, on en voit malheureusement de moins en moins. Pour ceux qui le font encore, continuer à le faire persévérer. et demain, vous verrez que vos efforts seront récompensés et vos enfants seront davantage fiers de vous. Le concours Miss Mathématiques est une initiative de la Société Mathématique de Côte d'Ivoire. Elle vise à encourager les jeunes filles à s'orienter davantage vers les séries scientifiques, notamment les mathématiques, afin de jouer pleinement leurs partitions dans le développement du pays. Le concours Miss Mathématiques est réservé aux filles de niveau 3e et terminal C. L'actualité, c'est aussi la santé. Le CIFIA, l'enquête d'évaluation de l'impact du VIH sur la population de Côte d'Ivoire, a été lancée par une conférence de presse ce mercredi par le directeur général de la santé. Au cours de cette conférence de presse, le directeur général de la santé a fait l'état des lieux de la pandémie du VIH en Côte d'Ivoire et a donné des objectifs de l'enquête CIFIA qui débutera de manière effective le 1er août 2024 sur tout l'étendue du territoire national. Nos reporters Philippe Zabou et Dumbia Ayouba ont participé à cette conférence de presse suivant ensemble leur compte rendu. Les chiffres du VIH SIDA ne sont plus alarmants. Le taux de prévalence en Côte d'Ivoire est passé de 4,7 en 2010 à 1,82 en 2023. Sur le même temps, on a observé une baisse de 70% de décès dû au SIDA avec une réduction de 66% de nouvelles infections. Cependant, sur les jeunes de 15 à 25 ans, on observe une augmentation de 40% de nouvelles infections. Ces chiffres ont été obtenus après la première enquête d'évaluation de l'impact du VIH SIDA sur la population en Côte d'Ivoire faite en 2017. Avant de lancer l'enquête CIFIA 2024, le directeur général de la santé a bien voulu nous donner ces objectifs. Les résultats du premier CIFIA ont servi de base pour l'élaboration du plan stratégique national de lutte contre le VIH, les IST, 2021-2025. Aujourd'hui, avec cette deuxième enquête CIFIA, dénommée CIFIA 2024, nous voulons mieux comprendre la nouvelle dynamique de l'épidémie et mieux orienter nos futures interventions en matière de lutte contre les cédants dans notre pays. Raison pour laquelle les mouvements ivoiriens réalisent, avec l'appui de ses partenaires, notamment le gouvernement américain, cette nouvelle enquête CIFIA 2024. L'objectif principal de l'évaluation de l'enquête de CIFIA est l'évaluation de l'impact du VIH sur la population en Côte d'Ivoire. Le directeur général de la santé était assisté pendant sa conférence de presse du PEPFAR, du PNLS et de l'ANS, ses partenaires techniques. Les résultats de l'enquête sont attendus pour le premier trimestre 2025. 4G dernier, la Côte d'Ivoire a célébré la journée nationale de l'arbre dans la commune de Tafiré, dans la région du Ombol. Autorité et population ont marqué cette célébration à travers une opération de planting d'arbres. Une action pour contribuer à l'embellissement des artères de la commune et surtout s'inscrire dans l'ambition du pays de restaurer le couvert forestier national. Emmanuel Bonzo, notre correspondant régional, a pris part à cette opération. Suivons son compte-rendu. Je plante un arbre pour un lendemain où il fait bon vivre est le thème de l'édition 2024 de la journée nationale de l'arbre. Un thème qui sonne comme un appel individuel et aussi collectif qui se sont appropriés autorités et populations de la commune de Tafiré. Cela s'est traduit à travers une opération de planting d'arbres sur les artères de la commune et autour de l'espace Webelé. Une activité avec pour objectif de souligner l'importance de l'arbre et de la forêt pour notre environnement. Au niveau du conseil municipal, nous allons entreprendre rapidement de faire des projets écoles pour que chacune des écoles primaires dans la commune puisse avoir sa forêt à elle puisque les écoles sont grandes pour pouvoir initier d'abord nos petits-enfants à l'amour de l'arbre, à l'amour de la forêt, au respect de l'environnement. Il y a aussi l'aspect de la beauté de la ville. Nous avons plein l'engagement de faire de Tafiré une ville verte et je pense que toutes les voies de la commune qui sont praticables seront pavoisées. Ce sont autour de 2000 arbres qui ont été mis en terre appelant chaque habitant de Tafiré à reproduire ce geste éco-citoyen devant son domicile et dans les champs. En première ligne de l'ambition de restauration de la forêt de notre pays, les agents des oeufs forêts à travers leurs responsables ont montré la nécessité de passer à l'action afin de contribuer à la mise en oeuvre effective de la nouvelle politique forestière visant un taux de reconstitution du couvert forestier à 20% d'ici 2030. Il nous faut planter à l'horizon 2030 3,5 millions d'hectares ce qui représente chaque année 300 millions d'arbres à planter. Tous ensemble, en conjuguant nos efforts, nous pensons pouvoir faire à nouveau de notre beau pays un pays forestier. Merci aux populations de s'être mobilisées à l'occasion de cette journée de l'arbre. On a tous compris que l'arbre c'est la vie. Je les exhorte à planter des arbres chaque jour que Dieu fait. Cette activité a donc constitué une occasion d'appeler à une prise de conscience individuelle et collective ainsi qu'à une implication active des populations, le tout dans un esprit de volontariat et de réalisme afin de préserver et protéger le patrimoine encore existant et aussi capitaliser les efforts de restauration du couvert forestier national. Et rendons-nous à présent à Daloa où récemment l'entreprise coopérative des jeunes agriculteurs de Daloa et Cojade a tenu sa 19e assemblée générale ordinaire. Cette rencontre visait à faire le bilan des activités de la campagne agricole 2023-2024 et de dresser les perspectives pour l'exercice 2024-2025. Emmanuel Coadio commenté par Michel Brault. 50 439 000 francs CFA c'est le bénéfice net réalisé par l'entreprise coopérative des jeunes de Daloa contre 51 millions de francs CFA la campagne précédente. Ces chiffres ont été dévoilés lors des travaux de la 19e assemblée générale ordinaire de cette coopérative. La rencontre a mobilisé l'ensemble des acteurs de l'écosystème agricole du ministère, des fêtières et partenaires pour échanger sur les résultats obtenus de l'année en cours et des efforts entrepris par le gouvernement. Les travaux ont affiché des résultats en baisse avec 4000 tonnes de cacao vendues pour plus de 3 milliards de francs CFA avec un objectif de plus de 78%. Nous sommes au thème de notre AG. L'année prochaine on s'est fixé comme objectif peut-être encore environ 4500. On a revu à la baisse notre objectif de l'année dernière parce que tout simplement on a s'est dit que puisque la campagne 23-24 nous avons vu que la production a fortement baissé. Donc on reste prudent pour ne pas que l'année prochaine si on est en face à ça il ne sera à rien d'avancer un objectif d'être exorbitant alors que nous savions qu'il y a des difficultés en route. Donc l'année prochaine nous comptons faire 4500 tonnes. Avec l'avènement de l'ARS 1000 qui est une norme ivoirienne ou africaine il va falloir que chacun s'y adhère et se conforme à toutes les exigences de cette nouvelle norme. L'entreprise coopérative des jeunes agriculteurs de Dallois enregistre 3132 membres repartis dans 17 sections coopératives et s'est donné pour objectif la production la collecte et la commercialisation de café cacao de ses membres. L'Assemblée générale s'est achevée par la remise de prix aux meilleurs jeunes producteurs pour les encourager au développement agricole dans la région. Rendons-nous à présent à Boisseau où le médiateur de la République s'est rendu pour installer le délégué régional de l'institution. Les détails de cette investiture avec notre correspondant. Le médiateur de la République Adama Tunkara à Boisseau cheveux de la région du Sud Comoué objectif installer le délégué régional du médiateur de la République afin de rapprocher cette institution de cohésion sociale. Le nouveau délégué c'est lui c'est Camichel il jouit d'une grande expérience dans le domaine de la médiation. Le médiateur délégué est chargé délégué à la médiation les différents de toute nature opposant l'administration publique aux administrés ou aux citoyens ou aux usagers. Les différents opposant également les collectivités territoriales des établissements publics et tout organe investi en mission des services publics aux administrés et les différents impliquant les communautés urbaines de la Grasse ou toute autre entité communautaire. La tâche qui nous attend est donc immense au regard de nos attributions nous mesurons pleinement les défis actuels et à venir mais nous sommes prêts à les relever. Son expérience remarquable dans le maintien de la cohésion sociale et son engagement antérieur pour différentes fautes sociales à l'échelle nationale et internationale feront de lui un atout considérable pour la population locale de la région du Sud Koumoué. Sa connaissance approfondie des dynamiques sociales et des mécanismes de résolution des conflits lui permettra d'intervenir de manière efficace et pertinente dans le règlement des conflits les plus complexes. Cette installation réjouit les populations du Sud Koumoué avec à leur tête le président du conseil régional docteur Eugène Aka Aouélé. Ce jour tout le Sud Koumoué est honoré et fier de voir installer officiellement le médiateur délégué régional. On nous a envoyé un médiateur délégué je pense que celui-là est venu pour nous aider à intensifier nos actions auprès des populations donc c'est une bonne une bonne chose pour l'installation de ce médiateur délégué. Au cours de cette année nous avons au total réglé 36 affaires courantes mineures et grandes. Vraiment l'avenue du médiateur de la République à Boisseau nous enchante parce que ça va nous aider et ça nous donne le courage que l'État aussi vient appuyer la chefferie à régler tout ce qui est litige tout ce qui est problème La délégation régionale du sud de Komwe est la 19ème délégation installée. Et voilà qui met un terme à cette édition merci à vous de l'avoir suivi restant notre compagnie le programme se poursuit sur la télé utile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada